Nous allons donc faire la démonstration. Nous devons démontrer que si les deux variables aléatoires A et B sont indépendantes, alors A bar et B le seront aussi. Je rappelle la définition de ce que sont deux variables indépendantes. Les deux variables A et B sont indépendantes si P de A inter B égale P de A que multiplie P de B. Cela, c'est la définition. Nous allons commencer par un préliminaire. Nous pouvons écrire que P de B intersection A union B intersection A bar égale B intersection A ou A bar. A ou A bar, or A ou A bar, c'est l'ensemble complet, c'est 1. Donc, cela fait P de B intersection 1, donc B. B intersection 1, c'est B. Continuons. Nous avons donc P de B inter A plus P de B inter A bar égale P de B. Nous en déduisons que P de B inter A bar égale P de B moins P de B inter A. Comme A et B sont indépendants, comme A et B sont indépendants, d'après la définition P de A inter B égale P de A que multiplie P de B. Donc, nous écrivons ceci, P de B inter A bar égale P de B moins P de A que multiplie P de B. En mettant P de B en facteur, nous obtenons P de B inter A bar égale P de B facteur de 1 moins P de A. Or, nous remarquons que 1 moins P de A, c'est très exactement P de A bar. Donc, P de B inter A bar égale P de B que multiplie P de A bar. Je conclue. P de B inter A bar égale P de B que multiplie P de A bar. Et cela signifie très exactement que A bar et B sont indépendantes. Voilà. A bar. Sous-titrage ST' 501